Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Marché et Stratégie. Le marché actions, bien qu'il soit un peu calme depuis quelques semaines, a connu une très belle dynamique sur les 18 derniers mois. Beaucoup de titres, beaucoup de secteurs se sont bien appréciés dans ce contexte. Est-ce qu'il existe encore de la place pour de l'investissement value ? C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui dans ce nouveau numéro. J'ai le plaisir d'accueillir, pour en parler, M. Tahar Zerari, qui est directeur général adjoint de Soge Capital Gestion. C'est Tahar, bonjour. Bonjour, Adil. C'est toujours un plaisir de t'avoir dans l'émission avec nous. Merci beaucoup. Et puis, pour la première fois qu'il est avec nous dans l'émission, j'ai l'immense plaisir de l'accueillir. C'est Amil Bounskiri, qui est responsable de la gestion actions et diversifiées chez Soge Capital Gestion. Amil, bonjour. Bonjour, Adil. Alors, deux experts avec nous pour parler de cette thématique aujourd'hui. La value, la place de la value sur le marché actions. Et peut-être, messieurs, naturellement, commencer par cette première question que je vais vous poser. Tiens, à vous aussi, Amil. Qu'est-ce qu'on veut dire par de l'investissement value ? Alors, l'investissement value est une approche d'investissement qui consiste, pour faire très simple, à acheter des sociétés qui sont mal valorisées, sans pour autant prendre en compte le perspective future à moyen terme des cash flows, des bénéfices. Mais on se base principalement sur les ratios de valorisation passés ou de l'année en cours. Bien sûr, ces ratios de valorisation vont dépendre à la discrétion du gérant et aussi par rapport à sa lecture marché, par rapport à ses préférences. Donc, sur les ratios les plus communément utilisés, on a le cours sur chiffre d'affaires, cours sur bénéfices par action, connu sous le nom du PER, cours sur fonds propres par action, qui est le price to book, ou bien il y en a d'autres, le cours sur cash flow ou bien le rendement de dividendes. Très bien. Alors, justement, je voulais qu'on débatte de ce sujet aujourd'hui parce que la bourse a beaucoup pris sur les deux dernières années et on peut s'imaginer que les valorisations aujourd'hui ne permettent pas de détecter ce type de valeur, mais c'est ce qu'on va essayer de creuser avec vous ensemble aujourd'hui. Justement, là, vous parlez des critères pour sélectionner des titres qui peuvent être considérés comme value. Est-ce que selon vous, aujourd'hui, il existe encore des entreprises ou des secteurs qui correspondent à cette définition de la value sur le marché marocain ? Effectivement, quand on dit value, c'est une approche d'investissement qui est dans une famille de stratégies, qui est le factor investing, qui est né aux États-Unis dans les années 80. Parallèlement à ça, on a d'autres stratégies, notamment la croissance ou bien la qualité. Là, on regarde d'autres critères, notamment pour la croissance, on privilégie plus les taux de croissance de l'industrie, la croissance du chiffre d'affaires. Pour la qualité, on va privilégier des indicateurs comme la santé bilancielle, la rentabilité des fonds propres, la régularité des cash flows. Sur la value, on va essayer de sélectionner des valeurs qui ont des ratios de valorisation que j'ai cités auparavant, qui présentent une forte décote, que ce soit par rapport à l'historique, par rapport au secteur ou par rapport au marché. Actuellement, à la bourse de Casablanca, si on fait l'exercice en prenant quelques ratios de valorisation, notamment le PER ou le dividend yield, on compare par rapport à l'historique moyen de ces valeurs, on pourrait détecter des sociétés qu'on peut catégoriser comme value sur pas mal de secteurs, notamment secteur télécom, secteur bancaire et secteur BTP. Je voulais juste rajouter un élément qui est très important, c'est par rapport au sein même de cette stratégie value, il y a plusieurs profils de société et plusieurs profils de risque. C'est-à-dire qu'on n'est pas à pinguer ou bien sélectionner automatiquement des secteurs d'activité, on peut dans un secteur d'activité trouver des profils value et des profils croissance. L'idée, c'est pour une construction d'un portefeuille value, d'avoir une mitigation de risques entre celles qui ont par exemple des bons niveaux de rentabilité de fonds propres, mais qui passent par une mauvaise passe et donc temporairement sont délaissées par le marché, et puis d'autres types de valeurs qui ont des accidents de parcours, qui intègrent des risques. À ce moment-là, on parle de deep value et là, il va falloir mitiger le risque entre ces deux valeurs-là, ces types de valeurs. Très bien. Alors, vous avez parlé de plusieurs catégories de stratégies. Aujourd'hui, on parle de cette stratégie value. J'imagine, je me tourne vers vous, que ce type de stratégie, on va les activer en fonction peut-être des contextes de marché dans lesquels nous sommes. Et du coup, est-ce qu'aujourd'hui, le contexte se prête à une stratégie value ? Est-ce que c'est le moment de s'intéresser à ce type de valeurs ? Merci Adil pour la question, parce qu'elle est très pertinente. Et j'ai envie d'y répondre d'une manière pas générale, mais contextuelle, dans le sens où une valeur value est définie par les indicateurs cités par un mine. Ces indicateurs, certes, sont amenés à changer au fil du temps, notamment le cours boursier. Et la genèse de la chose, c'est plutôt d'aller spotter des valeurs qui, elles n'ont pas encore intégré toute la bonne information dans leur cours. Et donc, l'idée d'investir pour générer une performance, et aussitôt cette performance est consommée, cette valeur n'est plus censée être value, mais plutôt aller s'inscrire dans un autre style de valeur. Mais dans ce sens-là, investir sur une valeur reviendrait à s'en détacher d'une autre. Le détachement pourrait être prononcé par une vente. Une vente, à son tour, pourrait engendrer une déformation à la baisse du prix, et générer la valeur en soi à ce qu'elle devienne value. Et donc, c'est comme un certain cercle auto-vertueux. Quand ces stratégies d'investissement factoriel sont adoptées, comme Amine l'a cité, effectivement, il y a beaucoup d'ingénieurs financiers aux États-Unis, Kenneths, Fama et j'en passe. Eux, ils adoptent ce style de gestion d'une manière quantitative purée-cure. C'est-à-dire qu'ils vont aller prendre un certain nombre d'observations d'eux par le passé, d'apporter certains tests statistiques de normalité, ce qui va avec, et puis de concevoir un portefeuille, le loquer, donc le bloquer en termes d'achat et de vente sur une bonne période, et de laisser la stratégie opérer. Et donc, en interne, effectivement, nous avons pensé à cela. D'ailleurs, le dernier né de notre gamme, c'est FCP Horizon Equity Value, comme ça, on en le dit. Et l'intérêt de ce fonds, donc, il est assez salutaire, dans le sens où il faut offrir un produit de plus à notre clientèle, en diversifiant nos fonds. Actuellement, nous avons un fonds déjà qui est orienté entre mid et small capitalisation, des fonds généralistes, un autre fonds à thématique industrielle. Et aujourd'hui, ce fonds-là, à thématique value, qui, lui, va aller construire une stratégie autour de la value. Très bien. Et justement, quel est l'argumentaire, peut-être, qu'on peut apporter aux investisseurs pour les convaincre d'aller vers de la value aujourd'hui, surtout quand on voit qu'on a des secteurs comme les small, les mid-cap, qui ont beaucoup performé ces derniers mois. On a vu des valeurs de croissance, notamment dans plusieurs secteurs, qui ont aussi beaucoup performé. Comment faire pour amener les investisseurs sur ces secteurs-là ? Vous avez évoqué tout à l'heure le secteur bancaire, qui est considéré peut-être l'un des meilleurs secteurs en termes de PE aujourd'hui. Comment faire pour ramener les investisseurs vers ces secteurs, alors que d'autres, plus petits, ont l'impression que ça carbure beaucoup plus vite aujourd'hui ? Ça carbure, certes, parce qu'elles enlevent en poupe une conjoncture porteuse. Pas la peine de revenir sur les ambitions marocaines à horizon 2030 et tout ce qui va avec. En l'occurrence, une Coupe du Monde, des programmes d'investissement et d'infrastructures assez colossaux. Je rappelle juste que sur cette Coupe du Monde, on a fait une vidéo ensemble dans laquelle vous avez bien détaillé tous les enjeux, notamment pour les sociétés cotées. C'est des choses qu'on a tournées en octobre dernier et qui sont en train de se dérouler. Donc, j'invite les internautes à aller regarder encore une fois cette vidéo. On la met quelque part ici à l'écran. En effet, donc aujourd'hui, c'est leur moment warolien. C'est des valeurs où les conditions de croissance sont au rendez-vous, les astres s'alignent et ça prend à juste titre. Et comme je le disais, le fait que ça prenne peut-être que d'autres valeurs, en l'occurrence certaines values, pourraient ne pas prendre, voire même baisser, ce qui créerait le bon momentum d'investissement. Et donc, c'est le cercle qui s'auto-aliment d'une manière positive. Si je venais à donner le parallèle, pardon Amit, je voulais rajouter quelque chose. Je voulais juste rajouter que la sous-valorisation dans la stratégie value, elle est généralement occasionnée par de la temporalité ou bien tout simplement parce qu'une société intègre des risques spécifiques à son activité ou bien des crocs réglementaires. Donc, je reviens par rapport au secteur bancaire. À un moment donné, on va commencer à avoir des bénéfices qui devraient suivre pour cette année et pour l'année prochaine. On devrait s'attendre à un rattrapage en termes de ratio de valorisation et donc un rebond du secteur sur pas mal de valeurs qui sont en retard, notamment sur les PER, Price to Book. Donc, vous estimez que le timing actuel est bon pour ces secteurs-là en attendant le rattrapage. Effectivement. Et ce n'est qu'un exemple parmi d'autres puisque nous, nous construisons notre stratégie deux fois par an, on va dire. On ne va pas rentrer dans des détails. Quoique, toutes les informations sont inscrites au niveau de la note d'information telle que visée par les autorités de marché. Ça nous a pris le temps qu'il fallait pour faire un bon travail. Puisque la note d'information explique d'une manière exhaustive notre démarche, paramétrage du fond, de définition des indicateurs qui nous permettront d'attester qu'une valeur, ou que le fond, pardon, pas la valeur, et que le fond est value, ainsi que la périodicité de calcul et tous les détails techniques pour que le petit porteur de part puisse savoir là où il mettra ses soins. Et peut-être même suivre à lui-même la stratégie que vous êtes en train de la plémouler. Exactement. Et être en mesure d'en apprécier les retombées, qu'elles soient positives ou négatives, puisque comme on le sait, le marché actions évolue dans une volatilité. Ce qui est bien, ce n'est pas pour autant que c'est négatif, mais c'est peut-être pour mieux reprendre par la suite. Très bien. Alors, en préparant l'émission, j'ai regardé un peu votre gamme d'OPCVM. Rappelez-moi le nom du fonds value. Alors, FCP, Horizon Equity Value. Equity Value, j'ai vu que vous avez aussi un fonds small et mid-cap. Mid and small cap, exactement. Mid and small cap. Lui aussi, comment il se comporte dans le contexte actuel où justement ces mid and small cap se portent très bien sur le marché ? Le fonds se comporte très bien. Il affiche de bonnes performances. D'ailleurs, il a joué sur ces thématiques où le marché est en risque on depuis le deuxième semestre 2023. Donc, il a bien profité de sa composition du fait qu'il contient pas mal de small mid-cap. Donc, ils ont bien performé jusqu'à fin juin. Si on venait à apporter des chiffres, alors HEV, tel qu'on l'appelle en interne, Horizon Equity Value affiche à la dernière veille du 14 une performance de 18,5% face à un indice qui fait 9%. Ce n'est pas pour autant que ça serait inscrit, enfin on va dire que la comparaison n'est pas raison, mais que le fondement présage un comportement évident sur le moyen long terme. Puisque bien sûr, avant de lancer ce front, nous en interne, on s'est attelé à, de un, une large revue de littérature, puis un choix, une customisation et surtout des back-tests. Donc, des back-tests qui ont été prouvés et éprouvés et qui affichent sur les dix dernières années des évolutions, année par année, vraiment rocambolesques par rapport à la performance des indices quand c'est à la hausse. Après, quand c'est à la baisse, le rebalancement fait que cette vaisse-là est atténuée. Donc, ça donne des rendements historiques très intéressants. Ce qu'on pourrait peut-être en conclure, et vous me corrigez, messieurs, si je me trompe, c'est que finalement, il n'est pas vraiment nécessaire d'essayer de timer le moment où on va passer d'une stratégie à l'autre, mais peut-être la diversifier. On a parlé d'un fonds en value, un fonds en limiter, peut-être qu'un épargnant qui voudrait faire de la bonne gestion, bon père de famille, et capter la performance du marché aurait intérêt à se diversifier sur deux types de catégories de fonds et comme ça capter toutes les tendances sur le marché. Alors, tu l'as très très bien dit, d'ailleurs, tout bon gérant se reconnaîtra, et c'est notre credo en interne. Un investisseur, personne morale ou physique, n'a pas pour objectif d'être investi sur un produit. Mais compte tenu de ses attentes, qu'elles soient celles de trésorerie, d'épargne, de préparation de retraite, doit diversifier ses investissements, que ce soit entre la sphère réelle ou la sphère financière, et au sein de la sphère financière, entre instruments liquides valeur mobilière ou instruments illiquides slash immobiliers, et au sein des instruments à valeur mobilière, se diversifier entre les différentes classes d'actifs. Nous en rajoutons effectivement ce fonds-là, qui est le dernier, comme je le disais, lancé en fin 2023, qui commence à connaître, à prendre son envol petit à petit, permet effectivement de se diversifier à travers une stratégie, on le disait value, qui a montré ses preuves et qui présage donc une pérennité de la performance à moins et à long terme. Bien sûr que tes soubresauts auraient lieu de manière exogène ou endogène, la volatilité fait le marché et crée des opportunités. Tout ça, c'est pour préciser que les marchés financiers ne sont pas dénués de risques, il est important de le rappeler, tu me diras. Et donc voilà, ça vient compléter la gamme pour créer une bonne diversification. Alors pour finir, et ça sera ma dernière question, justement parlant de diversification et de gamme d'OPCVM chez SOG Capital Gestion, vous avez pris de l'avance aussi sur les critères ESG, vous avez un fonds à impact, il me semble que c'est le seul aujourd'hui du marché. Alors j'avais assisté à son lancement et j'avais compris que c'est un fonds qui distribue, c'est-à-dire qui distribue des dividendes, sauf que les investisseurs dans ce fonds renoncent aux dividendes, qui est reversé à des associations. J'avais suivi l'appel à manifestation d'intérêt pour la première génération et aujourd'hui on tourne la vidéo au moment où le groupe Société Générale vient de lancer l'appel à manifestation d'intérêt pour, je pense, la deuxième génération de société ou plutôt d'association. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le fonctionnement de ce fonds ? Avant de revenir dessus, peut-être juste un timeline de l'investissement responsable. Entre l'investissement classique et le mécénat à la philanthropie, il existe vraiment toute une batterie de types d'investissements. L'investissement responsable est le cran au-dessus de l'investissement normal. C'est-à-dire qu'il faut prendre en considération des éléments environnementaux, sociaux et de gouvernance afin de mieux cerner l'impact financier qui pourrait être malmené par des considérations extra-financières. C'est-à-dire que nous, en tant qu'investisseurs, notre DOXA reviendrait à générer de la performance pour nos clients. Non, pas prendre leur argent, le donner en aide ou en subvention. On va essayer tout d'abord de leur fournir une rentabilité. Puis, si on avance dans cette timeline, on tombe sur le sustainable investment, donc l'investissement d'impact. Encore une fois, il y a trois gammes d'investissements, ou plutôt de réflexion. Donc, renoncer à une grosse partie de 100 gains, renoncer à la totalité de 100 gains, ou accepter même une légère perte de 100 capitales. Et si on avance davantage, là, je le disais, on serait vraiment sur du mécénat. Nous, effectivement, et je me corrigerai, nous sommes les premiers à avoir lancé le fonds qui est à impact d'investissement. Et nous avons des clients qui nous suivent dans cet élan de générosité, à savoir mettre leur capitaux sur un fonds monétaire qui, lui, est géré par une certaine construction afin de préserver le capital. Encore une fois, il pourrait y avoir des volatilités, mais toute personne initiée à la finance sait très bien qu'une faible sensibilité prémunise contre les différents risques de taux. Un board très diversifié qui va lancer des appels à manifestation d'intérêt pour que ce board-là décide que cet argent soit alloué à une association ou à une autre. Ok, ça en fait vraiment une originalité. Bravo pour votre travail. Merci, messieurs, pour ce tour d'horizon. On a parlé de l'investissement value avec vous. Je rappelle Sieta Zerali, DSGA de Sojet Capital Gestion, et Sieta Mimenskiri, responsable de la gestion action et diversifiée chez la société de gestion Sojet Capital Gestion. Messieurs, merci et à la prochaine. Merci. Merci, Azul. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada